Bonjour, bonjour, bienvenue sur la D&Beauty. Aujourd'hui, on va faire un haul maquillage indé, indie. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser ce terme, en fait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, ce sont ces marques qu'on ne voit pas chez Sephora, ou qu'on voit très peu chez Sephora, en tout cas en France, peut-être aux Etats-Unis, je ne dis rien, mais en France, en tout cas, ce n'est pas le cas, qu'on achète quasiment exclusivement en ligne, et qui ne sont pas des marques ultra, 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 ultra connues, mais qui ne sont pas des marques non plus méconnues. C'est un peu comme la musique indépendante, tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai toujours été fan de musique indée, et donc du coup, ce n'est pas du rock, ce n'est pas de l'électro, c'est un mixte, et puis en même temps, c'est des labels indépendants, et puis en même temps, c'est différent, et puis en même temps, ça sort du lot, et puis en même temps, c'est connu, et puis en même temps, ce n'est pas très connu, ce n'est pas non plus, ça ne remplit pas un stade de France, quoi. Voilà, donc c'est un peu ces produits-là, ces marques indépendantes dont je voulais absolument vous parler. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas du tout indépendantes, peut-être qu'effectivement, elles font partie d'un grand groupe industriel, mondial, j'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la communication, dans le marketing, on n'en entend pas forcément parler, mais il y a un bruit de fond qui fait que ça nous suscite une certaine curiosité, et moi, je vous avoue que c'est ma partie préférée de la beauté, en fait. De plus en plus, aujourd'hui, tout ce qui est mainstream, c'est-à-dire Urban Decay, Too Faced, même Natacha Denona est devenue mainstream, on en entend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Moi, maintenant, j'ai envie de me focaliser vers des marques un peu moins connues, du coup, qui sortent du lot, parce qu'elles ne vont pas essayer de s'adapter aux tendances actuelles, elles vont plutôt essayer de créer une tendance. Voilà pour cette intro d'une minute cinquante ou d'une minute quarante, voilà, on commence tout de suite par une marque totalement indépendante qui s'appelle Buxom. Buxom, c'est une marque que j'ai découvert en allant à Londres, et j'ai découvert cette marque-là par les produits lèvres. Et pour moi, je pense que Buxom fait les meilleurs produits lèvres du monde. Alors, il n'y a pas que Buxom qui fait des super produits, il y a aussi Marc Jacobs qui fait des rouges à lèvres fabuleux, Bobby Brown qui fait des rouges à lèvres fabuleux, Tom Ford, mais là, moi, je vous parle d'une marque qui arrive à créer ses propres tendances. Et bien, ça a commencé d'abord par des gloss de fou, des gloss de fou avec des paillettes, des gloss mat, des gloss vinyles, des gloss... Des gloss mat, c'est n'importe quoi. Ça fait une petite boucle rétroactive dans ma tête. Non, des gloss, pardon, vinyles, des gloss intenses. Vraiment, pour moi, Buxom, c'était la marque reine du gloss. Et j'en avais acheté plein quand j'étais partie à New York, et je suis tombée vraiment sur des pépites. Et du coup, quand Buxom a décidé de lancer des rouges à lèvres, des nouveaux rouges à lèvres, parce qu'ils en ont toujours eu des rouges à lèvres, mais ils ne sortaient pas du lot, ceux-là, mamma mia ! Mamma mia ! C'est celui que je porte là. On est sur une texture qui est légèrement mentholée, qui va stimuler un peu la circulation de vos lèvres. C'est un peu le cas de tous les gloss Buxom. Ils ont ce truc un peu mentholé, qui va un peu exciter pour un effet un peu repulpant. Bon, ce n'est pas mon truc, je m'en fiche complètement. Mais alors, d'un point de vue texture, je ne sais pas comment vous expliquer, ces rouges à lèvres ne sont ni satinés, ni mat, ni trop huileux, mais ils renvoient une lumière, une fraîcheur. On dirait, on dirait, des rouges à lèvres gorgés d'eau. Gorgés d'eau, et ça les rend, mais merveilleux. Moi, je les adore, et j'en ai acheté trois. J'ai acheté la teinte Baleur, la teinte Dolly Dreamer, qui est la teinte Nude, et la teinte Lover. Celle que je porte, là, sur la bouche, c'est la teinte Baleur. Et je peux vous dire que c'est une merveille de confort. J'adore, j'adore l'effet de ces rouges à lèvres. Ils sont brillants. Alors, ce n'est pas des rouges à lèvres longues tenues. Ça, j'en suis à peu près persuadée. Je pense que si vous vous collez à la chemise de votre chéri, vous lui en mettez plein partout. Voilà, ce n'est pas le liquid mat, comme on peut s'en attendre, comme on peut vouloir... Ce n'est pas du type liquid mat. Ce n'est pas effet sans transfert. Là, on va être vraiment sur un rouge à lèvres qui va marquer un petit peu si vous frottez à quelqu'un. Mais on est sur des rouges à lèvres qui donnent une gourmandise et un côté hyper healthy à la bouche. Moi, je suis totalement fan. J'adore. Je pense que 3, ce n'est pas beaucoup. J'aurais dû acheter beaucoup plus de couleurs. Notamment, il y a des rouges coquelicots qui sont fabuleux. Peut-être aussi des fuchsias. Cette année, j'ai envie de sortir du rouge et d'aller vers le fuchsia, vers des couleurs un peu plus électriques. Il y a certains types de fuchsias quand il n'y a pas trop de bleu à l'intérieur. Ça me va à peu près. Je suis désolée pour la lumière. Là, je suis hyper blanche. Mais la lumière change énormément chez moi. On ne va pas se plaindre. Je pense que c'est mieux là, comme ça. Voilà. Trois rouges à lèvres. Ce sont des nouveautés. Ils sont sortis seulement l'année dernière. Je sais, quand je dis nouveauté, l'année dernière, ça ne fait pas nouveauté. Mais c'est la dernière gamme, en tout cas, de rouges à lèvres sortis chez Buxom. Précipitez-vous vers cette marque-là. D'ailleurs, il n'y a pas que les rouges à lèvres qui sont une tuerie chez Buxom. Il y a également les fards à joues. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Ce fard à joues, on en a tellement entendu parler l'année dernière. Il est sorti l'année dernière. Apparemment, c'est un fard à joues qui est hydratant, qui se transforme un peu en crème. Moi, j'ai choisi une teinte rose qui s'appelle Ibiza. Mais j'avoue qu'il y a d'autres teintes qui me tentent. Et quand je l'ai swatché sur le dos de la main, c'est ultra intense et ça se fond. C'est très difficile, les fards à joues. Parce que les fards à joues, en général, quand vous les appliquez, je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché qui ne se fondent pas de façon uniforme, qui ne créent pas un halo. Moi, c'est l'effet halo que je cherche. Je n'aime pas quand il y a un effet matière et un effet paquet qu'on peut retrouver aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de blush. J'ai envie d'un effet nuage. C'est ça, l'effet halo. Comme si ça s'était réparti de façon extrêmement uniforme et extrêmement bien estompée dès le départ. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un effet halo avec ce fard à joues. En tout cas, c'était un grand succès de Buxom l'année dernière. Ça s'appelle les Primer Infused Blush. Fards à joues enrichis d'une base de teint. C'est ça qui fait peut-être un effet halo et bien réparti. J'ai envie d'en mettre. Allez, on va tester en live, les filles. Est-ce que j'ai un pinceau à blush là devant moi ? Je n'ai pas, je vais en chercher un. On va essayer de ne pas en mettre partout et pas trop non plus. J'ai la main lourde sur le blush. Bon, ok. Il est super joli. Il est magnifique. Il est très très joli. Et en plus, il a un effet lumineux. J'ai d'autres blushs à vous présenter en plus. Je ne devrais pas mettre que celui-là. Hop. Écoutez, il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau. Il est light. Alors moi, j'ai un pinceau qui prend assez peu de matière. Ça permet d'éviter de faire des énormes fautes. C'est mon pinceau Bobby Brown qui est spécial joues. En tout cas, moi, j'utilise pour les joues. Vous pourriez l'utiliser pour autre chose. Et voilà, l'avantage, c'est qu'il prélève assez peu de matière. Ce qui fait que quand on l'applique, ce n'est pas dense et ce n'est pas tout de suite, vous voyez, on peut doser un petit peu la matière. Mais franchement, c'est un fard à joues qui est absolument magnifique. Et il a un effet lumineux. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait un maquillage aujourd'hui extrêmement glowy, extrêmement émolliant. Et donc, du coup, j'avoue que ça fait une peau très très glossy. Bref, donc Buxom, c'est une marque chouchoute. Je m'inquiète un petit peu parce qu'avec Alima, on se disait que les stocks disparaissaient assez vite sur les sites. Buxom, vous pouvez trouver ça sur Cult Beauty. Vous pouvez trouver ça sur Filunique. Et le fait que ça met énormément de temps avant que les stocks soient renouvelés, nous font un peu peur. Ça donne l'impression que la marque va arrêter d'être commercialisée par ces sites. Mais c'est peut-être qu'une impression. Et moi, je continuerai à essayer de trouver le moyen, par tout moyen, d'acheter des produits de cette marque. Parce que Buxom, pour moi, c'est une marque indé canonissime. Autre marque dont on entend parler. Franchement, ce n'est pas si inconnu ou confidentiel que ça. Mais ça n'a pas le succès que cela devrait avoir. Donc moi, j'ai découvert cette marque-là à Londres dans une boutique qui s'appelle Space NK. Et pour moi, cette marque-là est spécialiste du teint. D'ailleurs, ils ne vendent quasiment pas de fards à paupières, par exemple, ni de rouges à lèvres. Ils ne vendent que des produits de teint. Des fonds de teint, des primers, des anti-cerne, des bronzers, des poudres libres, des poudres pas libres. Bref, le spécialiste du teint, c'est la marque Cover FX. Voilà, Cover FX. Vous avez dû voir ce logo-là quelque part. Et généralement, ce n'est pas des fards à joues. Il n'y avait pas de fards à joues chez Cover FX jusqu'à l'année dernière où ils ont décidé de sortir ces petits bébés-là. Voilà. Alors juste un mot sur la marque. C'est une marque que j'ai découvert il y a très très longtemps en voyageant. Et ce n'était pas une marque qui était, comment dire, qu'on voyait surtout aux Etats-Unis en fait. C'est une marque américaine. Et du coup, ça me donnait vachement envie. Mais il n'y avait qu'au travers de mes voyages qu'on pouvait se procurer ces marques-là. Et moi, à chaque fois que je voyage quelque part, je cherche un Sephora. C'est un réflexe. Je sais, il y en a qui cherchent des musées. Moi, je cherche un Sephora. OK. Et du coup, j'ai été tombée sur cette marque-là qui vend assez peu de couleurs. La spécificité de Cover FX, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de blush, c'est juste des produits teints. Comment vous faites une base de teint, une toile de fond qui soit nickel. Donc, quand Cover FX a décidé de sortir des fards à paupières, là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver. Parlons déjà du packaging. Moi, ça me rappelle les MAC des années 90. Je ne sais pas si c'est positif ce que je dis ou pas. Mais voilà, j'aime énormément. Je trouve que ça fait très très rétro. C'est un packaging qui est massif. Est-ce qu'il est éco ? Je ne pense pas. C'est vraiment un truc pas du tout recyclable, à mon avis. Et ensuite, on est sur un duo de fards à joues. Un fard à joues mat avec un fard à joues top coat, limite un highlighter qu'on pourrait mettre par-dessus. J'en ai pris plusieurs. J'en ai pris exactement 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Et encore, je pense que je pourrais en prendre beaucoup plus. Alors, à chaque fois que le produit sortait, il était en rupture de stock dans la journée. C'était quasiment impossible à se procurer pendant au moins 8 mois. Donc, je les ai tous eus, un par un, avec beaucoup de patience. Vraiment beaucoup de patience. C'est pour ça qu'en fait, il y en a là parmi ceux-là que j'ai acheté au mois de mai de l'année dernière, au mois de juin de l'année dernière, pour tout vous dire. Mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu plusieurs couleurs. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et on ne le voit pas, mais ça, c'est aussi l'envers du décor d'une youtubeuse beauté. C'est que je vous présente beaucoup de produits, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de produits que j'ai achetés il y a 3, 4, 5, 6 mois. J'essaie de faire des paquets cohérents à vous présenter. Voilà. Et donc là, j'attendais d'en avoir plusieurs. Donc, vous avez des fards à joues. Là, on est sur le pink d'Alia, qui est absolument magnifique. Ensuite, on a... Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est le Warm Honey. Il a l'air absolument magnifique. Pouf, c'est une tueure. Ensuite, on est sur le Mojavi Mauve. Regardez-moi ça. Et puis, il y en a un autre que je voulais qui s'appelle Cinnamon. Voilà. Et puis, il y a aussi des duos de bronzers. Il y en a deux. Alors, j'ai pris la teinte la plus foncée, mais je pense que j'ai un peu merdouillé. J'aurais dû prendre la teinte normale. Parce que la teinte foncée est vraiment foncée. Je pense que c'est vachement trop foncé pour moi. Donc, du coup, je vais essayer de voir si je ne peux pas me procurer la teinte normale. Et ça, c'est la teinte Suntan Bronzer. Voilà. Donc, deux bronzers. Et tout le reste, ce sont juste des fards à joues. Alors, je vous ai fait des swatchs. On est vraiment sur une super pigmentation. C'est extrêmement crémeux. J'avoue que c'est à la fois poudré, mais c'est à la fois crémeux. Ça s'estompe bien. Il y a cet effet halo que je recherche. Je n'ai pas encore testé sur le visage. Mais alors, quelle beauté sublime. Et j'adore, j'adore, j'adore l'idée d'avoir un duo au sein du même packaging. Parce que, assez souvent, il y a beaucoup de blushs qui me donnent envie, mais qui sont trop mat. Et chez moi, les blushs mat, ce n'est pas ce qui me va le mieux. Moi, il y a besoin d'une certaine luminosité. Et donc, ça a besoin d'être légèrement irisé. Au moins légèrement. Quand c'est trop mat, ça me plombe le teint. Et donc, l'idée de faire un duo, ça me permet de doser convenablement le côté irisé que je souhaite avoir au travers d'un blush ou au travers d'un bronzer. Et puis, parfois, il y a des looks où j'aime bien juste être totalement mat. Et je trouve ça, du coup, pas mal de pouvoir avoir le choix. Donc, pour moi, ça a l'air d'être des pépites. Je ne vais pas vous mentir, encore une fois. Je ne les ai pas testés sur le visage. Je vous ferai des Get Ready With Me où on les testerait ensemble, bien entendu. Ensuite, une marque un peu indépendante. Alors, c'est plus une marque de luxe. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une marque indépendante ou indie parce que probablement qu'en Angleterre, c'est une marque, ce qu'on appellerait une marque de luxe, peut-être digne de ce qu'on pourrait avoir chez nous. L'équivalent, c'est Nars. Voilà. C'est une marque de make-up artiste extrêmement connue outre-manche. Et j'avoue que beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits de cette marque me donnent envie. Mais le prix est un peu rédhibitoire. Et puis, le fait de ne pas avoir de corner en France, c'est difficile d'acheter des produits quand on ne les a pas swatchés. Enfin, franchement, si c'est pour acheter un rouge à lèvres à 40 euros et de se tromper, c'est un peu des boules. Donc, du coup, cette marque-là, je vais quand même vous la dire, c'est Kevin Aucoin. Et Kevin Aucoin, c'est vraiment un fabuleux make-up artiste. Il y a des bouquins. Si vous voulez aller regarder à la FNAC, qui est Kevin Aucoin ? Allez-y. Il fait partie de ces make-up artistes mondiaux. Il y a Nars, il y a Kevin Aucoin, il y a Pat McGrath. Et voilà, ça fait partie des noms à connaître quand on aime le maquillage et notamment tout ce qui est le maquillage artistique. En tout cas, c'est un maquilleur, un make-up artiste qui a influencé de façon assez certaine le milieu de la mode, le milieu de la beauté. Donc, chez Kevin Aucoin, on va parler du produit quand même, chez Kevin Aucoin, je déteste la fluctuation de lumière. C'est pas possible. Faites quelque chose, là, c'est pas possible. Voilà, là, c'est bien. Chez Kevin Aucoin, j'ai acheté ce produit-là qui est assez étonnant qui s'appelle le Glass Glow Face. Illuminateur visage éclat intense. On est sur un gloss visage. Voilà. J'ai un peu peur de le mettre, j'ai un peu peur de le tester parce que sur le dos de la main, comme vous pouvez voir au travers des swatchs, on a un effet mouillé intense. Voilà. Et le problème de l'effet mouillé, c'est que c'est super beau, genre en maquillage éditorial, quand vous faites des shootings, etc. mais ma vie n'est pas un shooting. Ma vie n'est pas un shooting. Donc, allez acheter le pain ou allez voir un coup avec les copines avec la grosse barre wet mouillée ici, moi, je serais capable de le faire. Mais attendez-vous à avoir des personnes qui vous disent, tu transpires ? Voilà. Donc, écoutez, je suis complètement fan de ce produit. Rien que sur le dos de la main, je le trouve absolument magnifique. Il en existe plusieurs. Celui que j'ai acheté, c'est le Crystal Clear. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il a des reflets bleus. Voilà. Des reflets bleus. Et je compte en acheter d'autres parce que vous en avez un gold rose qui est absolument magnifique, qui a des reflets roses. Et un qui est très très foncé, qui va vous donner un reflet bronze. Mais alors, c'est d'une beauté sublime. Ça, c'est un produit qui sort de l'ordinaire. Et chez Kevin Aucoin, assez souvent, quand on regarde les collections, allez-y, je crois que c'est vendu sur Filunique, etc. Vous allez voir que les produits dénotent des grandes tendances. Ce n'est pas la marque qui va vous sortir une palette avec que des tons chauds. Voilà. Ce n'est pas une marque qui va vous sortir des liquid mattes à la pelle parce que c'est la mode des liquid mattes. C'est une marque qui fait ses propres choix et du coup, qui a sorti ce produit-là à un moment où le glaskin était à la mode. J'avoue, mais plutôt en Asie, pas en France, ni aux Etats-Unis, ni en Angleterre. Maintenant, on parle de glaskin absolument partout, mais sachez qu'à l'époque, ça n'était pas le cas. Ensuite, une marque qui arrivait chez Sephora mais je ne sais pas, j'ai l'impression que chez Sephora, il y a moins de... Alors, ce n'est pas disponible en corner, c'est uniquement disponible en ligne. Vous pouvez vous les procurer en France, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix alors que quand vous voyagez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de choix dans cette marque-là. Donc moi, je crois que j'ai acheté ça sur Filunique ou sur du Tibet, je ne sais plus, mais en fait, ce sont les anti-cernes à l'avocat qui s'appelle Hello Fab Bendy Avocado Concealer anti-cernes à l'avocat malléable. J'en ai acheté deux parce que j'ai hésité sur les teintes et j'ai bien fait d'acheter les deux parce que je pense qu'il y en a un qui sera parfait pour l'hiver et l'autre qui sera parfait pour l'été. Il y en a un qui a les tons un peu plus froids et l'autre qui a les tons un peu plus chauds, ce qui va bien correspondre aux fluctuations de ma couleur de peau. J'ai acheté ce produit-là parce que deux youtubeuses que j'adore qui sont mes youtubeuses préférées the first one c'est Maria Léonard et the second one c'est Jamie Page et bien elles en parlent super bien. C'est un anti-cernes hydratant à base d'avocat. Je ne sais pas si vous connaissez le produit Avocado Cream de chez Kiehl's qui est un de mes contours des yeux préférés. Franchement, un contour des yeux qui vient vraiment nourrir les peaux déshydratées et on sait que le contour des yeux c'est une zone qui ne souffre pas la déshydratation. Si vous mettez un anti-cernes sur un contour des yeux qui est déshydraté ça fait croûte. Croûte dégueulasse. Donc pour ne pas avoir un effet croûte du coup il y a des anti-cernes qui se sont spécialisés dans le côté émolliant dans le côté nourrissant dans le côté hydratant et ça ça fait partie de ces anti-cernes dont on n'entend pas du tout parler en France. Pas du tout. Du tout. Uniquement sur des sites américains pas trop anglais non plus. Bon après ils sont disponibles si j'ai réussi à les acheter c'est qu'ils sont disponibles en France mais voilà ils n'ont pas aussi bonne presse en France qu'ailleurs et j'ai très très hâte de le tester. C'est la marque First Aid Beauty. First Aid Beauty est une marque un peu confidentielle qui a des packaging assez simples. C'est des marques c'est une marque premier prix alors c'est peut-être un tout petit peu plus cher que ce que vous pourriez trouver chez votre carrefour ou dans toutes ces marques de grande surface un tout petit peu plus cher mais moins cher que la plupart des produits que vous trouverez chez Sephora c'est même quasiment au même prix que les produits Sephora et ça vous propose des produits qui sont là pour réparer votre peau c'est First Aid Beauty ça porte bien son nom c'est quoi ton kit de premier secours quand tu as des boutons et donc là ils vont vous proposer toute une offre toute une gamme de produits pour les boutons c'est quoi ton kit de premier secours si tu as la peau complètement déshydraté sensible et qui désquame et là ils vont vous proposer toute une gamme de produits à base d'avoine qui va vous calmer votre peau il paraît ils ont la même démarche en anti-âge par exemple donc du coup ça c'est le seul maquillage qu'ils proposent c'est le seul ils ne vendent pas de rouge à lèvres ils ne vendent pas de fard à peau de serre ils ne vendent pas de fard à joues donc c'est assez étonnant qu'ils se soient lancés dans un anti-cerne et je pense que c'est normal c'est parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup d'youtubeuses même françaises même très très jeunes dire bah moi mon contour des yeux il est desséché mon anti-cerne il a un effet kéki et ça c'est vraiment lié à la qualité de la peau que vous avez sur le contour des yeux donc voilà j'ai très très hâte de tester ces produits et ensuite et on va terminer par cette dernière marque que j'affectionne particulièrement dont je ne vous ai pas assez parlé alors que j'utilise beaucoup de leurs produits et que ça fait longtemps que j'ai certains de leurs produits donc je pense qu'il va falloir que je vous fasse un full face de la marque Nudestix petite hésitation désolée j'étais en mode automatique pilotage automatique et j'ai dû regarder le produit pour me rappeler de la marque bon c'est pas grave Nudestix c'est un postulat assez précis c'est j'ai pas le temps de me maquiller je suis pas une make-up artiste j'ai envie de faire quelque chose de léger mais en même temps j'ai pas envie que ça se voit pas d'accord et j'ai envie que ce soit pratique et facile à emporter partout donc Nudestix c'est une marque qui a conçu des petits boîtiers comme ça voyez et alors il y en a qui sont gros comme ça parce que là j'ai plusieurs produits mais vous en avez qui sont plus petits et dans ce boîtier là vous avez un miroir et tout est en forme de crayon voilà j'ai beaucoup beaucoup de produits de chez Nudestix je vais pas tous vous les présenter ici je vais vous présenter un peu ceux qui sont emblématiques de la marque alors bon il y a une petite rousse comme ça qui était hyper jolie qui s'appelle la Nude Stix la Nude Trousse Nude Beach Festival Kit c'est une trousse qui est sortie l'année dernière et voilà c'est un peu le concept de qu'est-ce que j'emporte avec moi si j'ai un festival et que j'ai pas envie de trop me maquiller mais qu'en même temps j'ai envie d'avoir un look festival donc dans cette petite trousse il y avait cette petite boîte cette grande boîte avec un miroir et à l'intérieur vous avez un, deux, trois, quatre, cinq six produits voilà six produits dont des fards à paupières principalement je crois qu'il y a même combien de fards à paupières ? il y en a un, deux, trois, quatre dans des tonalités irisées marronnées franchement c'est une super bonne marque les fards à paupières sous forme de crayon tiennent hyper bien et s'estompent super bien vous avez vraiment énormément de couleurs et puis ensuite vous avez aussi dans la boîte deux rouges à lèvres un nude et un rosé pour le moment j'ai pas eu l'occasion de tester cette collection spécifique nude beach festival kit mais j'ai plein 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 de crayons et de sticks que j'ai déjà testé par ailleurs et dans cette même trousse pour le côté beach vous avez un bronzer slash fard à jour sous forme de stick j'adore les sticks nude sticks franchement ils font partie des best donc on est sur un bronzer un peu terre brûlée donc ça va vous donner un effet j'ai un peu cramé au soleil qui est pour moi je crois la meilleure couleur du monde alors j'ai pas encore testé celui là mais j'ai un bronzer de chez nude sticks qui est canon j'ai des highlighters de chez nude sticks pareil nude sticks du coup fort de son succès s'est lancé dans un fond de teint sous forme de tube dans des rouges à lèvres mais la base la base de nude sticks c'était vraiment ces crayons là pour les paupières et Alima on est complètement fan moi j'en suis aussi complètement fan je n'utilise pas assez à mon goût alors que j'adore les textures crème mais écoutez ça ne saurait tarder donc voilà j'espère que cette vidéo vous a fait découvrir des petites pépites mais en tout cas j'adore ce concept de vidéo sur les marques indées on va les appeler indées ce sera plus simple j'ai hâte de vous en présenter d'autres parce que c'est vraiment pas fini j'ai plein d'autres trucs à vous présenter si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive pensez à vous abonner je suis là deux fois par semaine le mercredi et le dimanche je vous embrasse vous abonner